Nous sommes le 8 janvier 2021, nous avons, avec le docteur Ogareff, regardé une vidéo du président de l'Ordre national des médecins. Et nos yeux ont été révulsés par autant d'hypocrisie, de déni, d'acceptation d'esclavage. Alors, vous ne voudrez peut-être pas me croire, mais grâce à Zoom, nous allons vous permettre de débuter la vidéo de cet homme, et vous en penserez ce que vous voulez par la suite, nous ferons notre devoir, de telle manière que vous puissiez faire la part des choses. Alors, nous y allons, et nous n'allons pas finir d'être étonnés. Nous avons la responsabilité de nous engager totalement dans la campagne de vaccination contre la COVID-19, visant à protéger le grand sens de la COVID-19. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je pense que vous avez déjà eu un aperçu. Eh bien, maintenant, nous allons aller vers la critique. Et la vidéo s'intitule « Docteur Ogareff contre le docteur Boué ». Et croyez-moi, Ogareff, c'est un sacré gaillard, c'est un type qui ne plaisante pas avec la loyauté. Alors, « Docteur Patry Boué » est du Conseil de l'Ordre national des médecins contre le docteur Ogareff. « Dès que vous êtes apparu sur l'écran, Docteur Boué, nous avons cerné un homme aux abois, l'acceptation du masque augmentant l'impression de gêne qui se dégage de votre faciès à un raccourci. Vous nous semblez si seul et inquiet, vous faites pitié, ressemblant à un sportif en compétition dans un stade vide de spectateurs. Vos litanies sur cette vidéo nous montrent que votre regard suit le texte situé devant vous, comme un enfant de dix ans, sans âme, sans cœur, sans vergogne, du véritable catéchisme pouvanté, indirectement les produits des frères prieurs de votre Église. À plus ou t'aurions-nous, satané. Vous avez une pensée loyale, tu parles, pour ceux qui ont payé de leur vie ou senté ce combat quotidien de onze mois. De quel combat parlez-vous, puisque vous ne connaissiez pas votre adversaire. Vaccinations diverses antérieures, renforcées par les ondes électromagnétiques puissantes à Bergame et Milan, par exemple. Ajouterions-nous, l'U1. Étiez-vous dans votre cabinet à cette période ? Plusieurs confrères semblaient s'être évaporés dans la nature. Peu vous importez que le professeur Jacques Théron du CHU de Caen tire la sonnette d'alarme ? Oui, t'es mort par thrombose. Ceci aurait dû vous mettre la puce à l'oreille. Ce professeur était loin d'être seul. Malheureusement, dans votre vidéo, vous ajoutez. L'année 2021 est l'année de l'espoir. Ah putain, mais c'est pas vrai. La vaccination. Et nous savons, parce que nous sommes médecins, que nous avons l'arme attendue pour lutter contre ceux desquels... Patrick, quelle honte, dissimulation, fourberie, hypocrisie, fausseté. Dis-nous, te feras-tu vacciner ? As-tu vacciner tes enfants, tes petits-enfants ? Et nous pouvons ajouter que nous en doutons. As-tu observé les recommandations de l'OMS ? L'opposition pérentoire, signée du professeur Fourtihan, 100 fois plus titré que toi, sur le caractère mortifère des vaccins contenant l'aluminium, le mercure, on oublie le formol, le polysorbate 80, le butylphosphate, le glutaraldehyde, etc. Ils sont légions. As-tu donné, avant de presser l'innocente mère de vacciner un nouveau-né de deux mois, une information loyale, claire, appropriée et exhaustive, comme le recommandent les arrêts de la Cour de cassation du 25 février et du 14 octobre 1997 ? Dis-donc, lorsque l'aîné handicapé par les vaccins, et avait été handicapé par les vaccins, as-tu fourni un certificat de contre-indication ? Sais-tu ce que contiennent les vaccins ? Sûrement pas. Et tu n'es même pas capable d'en parler. Et surtout pas. Tu mérites, sans haine ni colère, les qualificatifs cités plus haut. Comment voudrais-tu avoir une fin de vie sereine, rongée par le remords ? Tu sais pourtant cela. Appeuré, tu passes outre. Nous ne voudrions pas être à ta place. Nous te plaignons, enfin, en partie, car les informations circulent et les parents meurtris par ces empoisonnements ne vous feront aucun cadeau. Restons-en, 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 restons-en là, Patrick. Il y aurait tant à dire. Te voilà cerné par plusieurs médecins qui ne t'apprécient pas. Ton aîné, Jacques-Henri, fils de résistant, décoré. Voilà, je pense que nous avons rapidement analysé la situation et que nos médecins n'ont pas les cuisses propres. D'ailleurs, je les plains, car la tension monte, les gens sont de plus en plus informés et il risque d'y avoir des altercations. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Nous étions bien le 8 janvier 2021. J'ai fait mon travail. À présent, faites le vôtre, chers amis. À bientôt et bonsoir.